Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Basi Perlion, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vous présente 3 applications qui vous seront utiles pour votre Instagram. C'est parti ! On commence avec la première application. La première application c'est Unfold. Unfold est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Elle est gratuite avec des fonctionnalités payantes et elle a 4 grandes fonctionnalités. La première, c'est une fonctionnalité où vous allez pouvoir créer des posts et des stories avec des templates déjà prédéfinis. Donc vous en avez énormément qui ne sont pas disponibles parce qu'elles sont dans la version premium. Mais dans la partie classico, vous en avez tout plein qui sont gratuites. Donc faites-vous plaisir, allez regarder ce qu'il y a, ce qui vous plaît. Là je vous ai montré vite fait un exemple. J'ai choisi un modèle, j'y ai inséré deux photos. Et après j'ai joué avec les emplacements, la taille des photos. Vous faites ce que vous voulez pour créer un truc qui vous plaît, qui vous convient. La deuxième fonctionnalité de cette application c'est Unfold Studio. Donc c'est un petit peu comme Instagram. Vous allez pouvoir rajouter des filtres à vos photos, des effets. Et avec les paramètres, vous allez pouvoir modifier la luminosité, le contraste, la netteté, etc. Et à peu près tout est gratuit sur cette partie de l'application, sauf quelques filtres. Mais genre vraiment il y en a quoi, 4-5, tout le reste est gratuit. Donc faites-vous plaisir pour modifier vos photos. La troisième fonctionnalité en version gratuite à mes yeux, elle est inutile. Vous allez pouvoir prévisualiser votre feed et rajouter au maximum 3 futures photos que vous voulez mettre dans votre feed. Donc pas très intéressant. Et enfin la dernière fonctionnalité c'est un peu comme Linktree. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Mais vous allez pouvoir avoir un lien où vous allez retrouver tous vos liens. Donc c'est très pratique vu que sur Instagram vous ne pouvez mettre qu'un seul lien. Et là vous allez pouvoir le faire d'une manière un petit peu plus design. Parce que sur Linktree aussi il y a beaucoup de choses qui sont payantes. Là vous pouvez assez bien décorer encore avec la version gratuite. Donc c'est super cool. On enchaîne avec cette deuxième application. La deuxième application c'est Planoli. Planoli est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Et elle est gratuite avec des fonctionnalités payantes. Grâce à Planoli vous allez pouvoir prévisualiser votre feed. Puisque en version gratuite vous pouvez rajouter jusqu'à 30 photos, 30 futurs posts sur votre feed. Et c'est fait très intelligemment parce que vous allez sélectionner par exemple 9 posts comme moi j'ai fait différents. Et il va vous proposer soit de faire un carousel avec ces 9 posts. Ou bien vous choisissez de créer 9 posts individuels dans votre feed. Donc moi j'ai choisi de créer 9 posts individuels pour vous montrer qu'après on peut les déplacer comme on veut pour créer le feed qu'on veut. Et c'est très intelligent parce qu'on peut cliquer sur les photos et déjà créer une autre légende, mettre nos hashtags etc. Et soit on la publie directement ou bien écoutez vous sauvegarder pour plus tard. Comme ça vous avez déjà toute votre légende de près écrite. Et ça vous gagne du temps si vous êtes inspiré d'un coup et bien c'est très pratique. Et enfin on termine avec cette troisième application. La dernière application que je vais vous présenter c'est Spark Post. Donc elle est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Et c'est bien parce qu'avant elle n'était pas disponible sur le Google Play Store. Et comme les précédentes applications elle est gratuite avec des fonctionnalités payantes. Grâce à Spark Post vous avez un tas de templates pour créer vos stories et vos posts. Donc il y en a quand même des payantes mais il y a une grande partie des templates qui sont gratuites. Et donc voilà j'en ai juste pris un vite fait pour vous montrer ce que vous pouvez faire. J'ai pris le premier de la liste. Et donc voilà vous pouvez modifier les photos. J'ai changé les photos, j'ai changé vite fait la couleur. Enfin c'est pas très beau mais c'était pour juste vous montrer un petit exemple. Dans mon métier de tous les jours je suis dans la communication et la gestion des réseaux sociaux. Donc si vous voulez plus de conseils, plus d'astuces dites le moi dans les commentaires. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Et puis si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et puis vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram. Nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501